Alors, j'enregistre ce message d'introduction après avoir réalisé l'ensemble de la vidéo. Juste pour vous dire que cette vidéo n'est pas un tutoriel comme ce que je fais d'habitude, mais plus une vidéo d'exemple en fait, où vous allez pouvoir voir les différentes étapes que je suis et les différents problèmes que je rencontre et les manières dont je trouve les solutions. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo comme ça, non pas comme quelque chose à reproduire chez vous, mais juste quelque chose pour avoir un aperçu de comment fonctionne en fait le métier de webmaster et de, entre guillemets, spécialiste de WordPress. Voilà, bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser l'importation d'un site, donc déjà publié, déjà en ligne, vers votre serveur local de façon plus complexe que ce qu'on a vu avant. Il va falloir exporter la base de données, les fichiers FTP tels qu'ils existent sur le site publié. Une fois qu'on aura exporté tous ces fichiers-là, on va les réimporter et vous aurez donc une copie plus ou moins exacte de votre site en ligne. Alors, je dis plus ou moins exacte parce qu'il y aura quelques modifications à faire pour l'adapter à votre serveur local. Une des plus importantes, ça va être, et une des plus complexes en fait, ça va être de passer du HTTPS sur lequel normalement fonctionne votre site publié, votre site en ligne, au HTTP qui est la version de base de votre serveur local. Donc, vous pouvez installer un certificat SSL sur votre ordinateur, mais c'est une démarche assez complexe. C'est une manœuvre assez complexe que nous n'allons pas traiter dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs solutions pour faire ça. La plus simple, ce serait d'utiliser MAMP Pro, donc qui est la version payante du logiciel MAMP et qui permet de faire aussi plein d'autres choses d'ailleurs, telles que d'importer votre site, de l'exporter aussi du local vers la production, etc. Mais nous n'allons pas voir ces détails. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est juste pas à pas, exporter puis importer les fichiers et ensuite faire les modifications à faire parce qu'il y en aura sur la base de données de la version locale du site. Je vous propose donc de commencer tout de suite en nous rendant sur ManageWP qui est un site dont j'ai déjà parlé et qui vous permet de faire plein de choses en fait pour gérer votre site WordPress, notamment des sauvegardes automatiques de votre base de données et des fichiers FTP. Donc, vous avez vu dans une autre vidéo comment faire des sauvegardes manuelles, comment aussi programmer des envois de sauvegarde de votre base de données. Mais avec ManageWP, vous pouvez aussi faire tout ça depuis une plateforme en ligne, donc que vous voyez ici. Donc là, on est connecté à mon dashboard, à mon tableau de bord pour le site formationwordpress.org. Et vous pouvez voir ici un onglet Backup. On va se rendre dessus et trouver les dernières sauvegardes du site. L'option gratuite pour les backups avec ManageWP vous permet de sauvegarder une fois par mois votre contenu. Vous ne pouvez pas cependant le télécharger. Pour cela, il y a une option payante. Donc, on va voir ça ensemble. On va dans Content et puis là, voilà. Ici, on voudrait télécharger la base de données et puis les fichiers du serveur. Mais si je clique ici sur Download, vous allez voir qu'une petite fenêtre s'ouvre pour me demander de payer 1,40$ par mois pour utiliser les backups. Donc, je vais acheter cette extension. Voilà, Activate Add-on, sachant que de toute façon, je peux la désactiver et vous pourrez la désactiver si vous utilisez vous aussi ce site, ce que je vous recommande à n'importe quel moment. Donc, voilà. Je vais fermer ça. Et ici, vous voyez maintenant que j'ai un petit bouton Download. Donc, je vais tout simplement cliquer dessus à la fois pour la base de données et puis pour les fichiers. Et on va attendre que les fichiers soient prêts, les archives soient prêtes à télécharger. Je vais mettre en pause la vidéo quelques instants. Voilà, les deux archives sont prêtes. Vous pouvez voir ici, donc, elles sont apparues dans les notifications. Et je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton pour les télécharger. Voilà, donc ça, 14 mégas, c'est la base de données. Et ici, 72 mégas, eh bien, ce sont les fichiers du serveur accessible par le FTP. Les deux archives sont maintenant disponibles. On va commencer, eh bien, par les dés-IP l'une et l'autre, directement ici dans mon dossier de téléchargement. OK, donc, on a ici tous les fichiers du serveur. Et ici, on a la base de données. Je vais renommer ici ce dossier-là, eh bien, simplement FTP parce que ce sont les fichiers du FTP. Et je vais, alors, je vais vous montrer ce que je fais exactement. Ici, je me rends dans le htdoc, donc c'est-à-dire dans application MAMP htdocs. Et je vais placer ici, voilà, les fichiers WordPress. Vous allez pouvoir le voir. On va ouvrir MAMP aussi en parallèle, hein, voilà. La page d'accueil, si je vais sur My Website, vous pouvez voir ici qu'on a maintenant WordPress underscore FTP que je viens de placer dans le dossier ici. Et ici, maintenant, on a la base de données. Alors, si je vais là-dessus, alors, échec de la connexion sécurisée. Vous voyez, déjà, on a un code d'erreur à cause du SSL. Bon, c'est normal, tout simplement parce que, comme je vous le disais, on n'est pas en HTTPS, on est en HTTP. Et là, WordPress essaye de se connecter avec HTTP. Ça pose un problème. On va commencer tout simplement par regarder si on a, au niveau de la configuration, alors, voilà, ici, du WPConfig. Là, je le fais en même temps que vous, hein. Je regarde en même temps. Est-ce qu'on a quelque chose qui force le HTTPS au niveau du WPConfig ? Non. Par contre, on a peut-être un fichier HTaccess qui fait exactement ça. Alors, comment voir le fichier HTaccess là-dessus ? Il faudrait pouvoir afficher les fichiers cachés. Je vais regarder si on peut faire ça comme ça, ici. Alors, là, il faudrait faire une petite recherche aussi, tout simplement sur, alors, afficher les options de présentation sur Mac plutôt, comment afficher les fichiers cachés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le terminal. Donc, je vais prendre la solution la plus simple pour moi, ici, ça va être, donc, d'aller, voilà, ici, on se retrouve où, là, voilà, application. Là, je ne vous explique pas exactement ce que je fais, mais je me rends, grâce au terminal, je me rends dans le dossier de MAMP. Voilà. Et ensuite, on est dans le htdocs. Et ensuite, on va sur le formation WordPress underscore ftp. Et là, je vais taper un petit liste avec les fichiers cachés. Et on peut voir qu'on a ici le fichier HTaccess. On va regarder ce qui se trouve dans notre HTaccess. Et vous pouvez voir ici que dans notre HTaccess, on a effectivement une réécriture des URL du HTTP vers le HTTPS, ce qui est en train de causer le problème qu'on rencontre. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est effacer ce fichier HTaccess. Alors, maintenant, si je réessaye. Non. Alors, peut-être parce que l'historique est resté. Donc, voilà, je vais réessayer maintenant. Voilà. Cette première étape est maintenant passée. Je vais un peu vite. Je n'explique pas exactement ce que je fais, mais vous pouvez éventuellement poser des questions dans les commentaires ou par e-mail si vous voulez plus d'informations. Là, expliquez très rapidement. J'ai tout simplement vidé l'historique du cache, enfin, du navigateur pour éviter que la redirection soit faite automatiquement vers le HTTPS. Et avant ça, j'ai navigué de manière à trouver les fichiers qui ne sont pas accessibles de base sur le Finder. Donc, grâce au terminal qui est quelque chose de très pratique si vous codez et si vous voulez vraiment pouvoir utiliser votre ordinateur au mieux, entre guillemets. Donc, bref, voilà. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une erreur de connexion à la base de données, ce qui est déjà une bonne première étape vu que maintenant, on arrive à lire les fichiers de WordPress. Enfin, le serveur local arrive à lire et essaye de trouver la configuration. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement aller dans memp, ici, aller dans phpMyAdmin. Et je pense que vous l'aurez deviné, on va créer une nouvelle base de données dans laquelle on va importer celles que nous venons d'exporter du site de production. Donc, je vais la nommer ici « Formation WordPress underscore MySQL ». Voilà. On va l'appeler comme ça. On l'a bien sélectionné. Maintenant, on va aller dans « Import », « Parcourir », dans les téléchargements. Et ici, on a notre table de données. Enfin, notre base de données, plutôt. Je clique sur « Ouvrir ». Vous voyez que c'est un fichier qui fait 160 mégas. Et alors, j'ai augmenté ici, eh bien, la taille maximale du fichier à 1028 mégas. Nous allons voir si ça fonctionne. Parce que par défaut, memp est limité à 8 mégas. Donc, on ne peut pas importer de fichiers plus gros que 8 mégas. Pour augmenter ça, il faut aller dans le phpIni. Donc, je peux vous montrer d'ailleurs pendant ce temps-là. Allons-y dans les htdocs. Alors, pas forcément dans les htdocs d'ailleurs. On va regarder. Donc voilà. Dans memp, ici, vous avez bin. Et ici, vous avez php, qui est l'endroit où vont être gérées les versions de php qui sont utilisées par le serveur. Et ici, ce que j'ai dû faire, c'est modifier le fichier php.ini qui se trouve donc ici, dans ce dossier-là. Alors, je vais l'ouvrir. Et j'ai rajouté ces quelques lignes de code ici, tout en bas. Donc, pour augmenter la taille des fichiers à télécharger jusqu'à 1028 mégas. Le temps d'exécution, je l'ai passé à 30 000. Et la mémoire, limite mémoire, bon, j'ai tout mis, grosso modo, à des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que les valeurs normales, celles par défaut, pour justement réussir à importer des bases de données plus importantes. Mais, quoi qu'il en soit, ça risque maintenant de prendre un petit bout de temps pour que phpMyAdmin réalise l'importation. Et il n'est pas dit que ça marche. Ça peut très bien aussi planter. Donc, dans ce cas-là, il faudra essayer de trouver une autre manière de faire si ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, je vais laisser l'ordinateur faire son boulot et je vais mettre en pause la vidéo le temps que l'importation soit réalisée. Bon, il semble y avoir eu un problème. Donc, j'ai dû interrompre l'importation qui prenait un temps excessivement long. Et l'importation n'a été que partielle. Donc, toutes les tables n'ont pas été importées. Pour cette raison, je vais donc me rendre sur 1&1, you know, pour faire une exportation de la table de la base de données directement depuis là-bas pour voir si ça résout le problème. Donc, je vais recréer une nouvelle table, une nouvelle base de données et réessayer, voir si ça remarche mieux ou pas. Donc, je vais faire ça en même temps avec vous. Voilà. Je vais tout simplement effacer celle-ci et me rendre maintenant sur IONOS. Voilà. Je suis en train de me connecter à la base de données. Et alors, vous pouvez voir d'ailleurs en passant qu'il y a ici DAP, le DAP, qui en fait, c'est Digital Access Pass, qui est donc le plugin, enfin la solution, on va dire, que j'utilise en ce moment pour gérer l'accès membre au site. Je suis en train de faire une migration vers WooCommerce. Donc, je n'utilise plus cette solution-là. Quoi qu'il en soit, les fichiers de DAP n'ont pas été inclus dans ManageWP. Donc, il va falloir que je me rende aussi sur, directement par le FTP, sur Filesilia, pour télécharger l'ensemble des fichiers, en fait, qui sont liés à DAP, pour vraiment avoir une copie exacte, ou presque, comme je disais, ce ne sera pas exactement la même, parce qu'il y aura des différences quand même à gérer au niveau de la base de données, et du DAP, comme vous l'avez déjà vu, pour avoir une copie la plus exacte possible. Dans tous les cas, je vais sélectionner ici toutes les tables. Voilà. Donc, on a 90 tables. Et je vais, avec les sélectionnées, les tables sélectionnées, je vais simplement choisir Export. Ici, pour aller plus vite, je vais... Donc, pour aller plus vite, pour avoir un fichier plus petit aussi, tout simplement. Compression, vous voyez ici, dans les options, je vais choisir Compression GZIP. Hop. Maintenant, je clique sur Go, et cela va créer le fichier compressé. Je vais attendre que ça se télécharge. C'est en train de le faire. Normalement, ça devrait faire, oui, une quinzaine de mégas à peu près. Donc, ça devrait être... Dans très peu de temps, ça devrait être disponible. Voilà. Donc, 15 mégas. Ok. Je vais maintenant me connecter à Filesilia pour télécharger les fichiers du FTP qui sont manquants, c'est-à-dire les fichiers de DAP. Je vais ouvrir Filesilia. Ici, je me rends donc dans ce dossier. Alors, je flouterai les détails parce qu'effectivement, il y a d'autres sites qui sont gérés depuis cet endroit. Je me rends ici. Formation WordPress. Et ici, vous pouvez voir qu'on a donc le DAP et puis aussi une partie blog qui est une installation de WordPress qui est séparée en fait. Donc, voilà. Je suis en train de refaire le site. Donc, bon, de toute façon, la partie blog sera dans la partie principale du site. Mais bon, là, on va juste télécharger DAP, Digital Access Pass, ce qui va prendre un petit peu de temps. Je vais donc mettre la vidéo en pause le temps que ce soit fait. Les fichiers de DAP sont toujours en train de télécharger. On va simplement créer la base de données, plutôt recréer la base de données pour la réimporter à nouveau. Donc, je me rends encore une fois dans les databases. Je vais reprendre le même nom, Formation WordPress underscore MySQL. Et je vais cliquer donc sur le bouton Import et ici, donc, retrouver la base de données qu'on vient d'exporter depuis ce coup-ci, YONOS et non plus Manage WP. En espérant que ce coup-ci, ça marche mieux. On va donc attendre quelques minutes et je vais mettre la vidéo en pause pendant ce temps-là. Alors, je me suis rendu compte en inspectant la base de données originelle que l'immense majorité de la taille et de la base de données vient de logs, de logs d'activité, d'un plugin qui sert à enregistrer les statistiques des utilisateurs. Donc, vous pouvez voir ici qu'elle fait 111 mégas. Voilà, donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais exclure cette table de mon export. Et normalement, ça devrait se passer beaucoup plus facilement. Alors, pour cela, comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Je vais tout simplement ne pas sélectionner la table. Voilà. Donc, je ne vais pas l'inclure, en fait, dans celle que je vais exporter. Ici, je vais toujours mettre Custom pour pouvoir l'exporter, donc avec une compression. J'ai Zip. Voilà. Et là, la table, la taille de la table devrait être vraiment réduite. Donc, enregistrer. 2 mégas. Voilà. Vous pouvez voir, c'est vraiment réduit. Donc, ça se trouve maintenant dans les téléchargements. On a là, on l'a ici, en fait. Donc, c'est cette table qui a été renommée. Mais ici, je ne vais pas pouvoir... Ah ! Alors, on peut voir, pendant ce temps-là, finalement, l'importation a fini. Mais on voit que le temps a été dépassé. Donc, ça nous dit de resoumettre le même fichier pour réimporter. Mais on va faire encore plus simple. On va importer le fichier réduit, beaucoup plus petit. Donc, je vais encore une fois, tout simplement supprimer la base de données, pardon. Je vais tout simplement supprimer la base de données, la recréer. Formation WordPress Underscore MySQL, Create. Maintenant, je vais faire l'import, parcourir. Choisir maintenant le fichier qui vient tout juste d'être créé. Et voilà. Cliquez sur Go pour l'importer. Et là, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu juste avant avec la table, avec l'export, l'archive précédente. Et voilà. Donc, l'importation a bien été réalisée. C'est parfait. Alors, voilà. D'accord. Toutes les tables sont là, visiblement. Donc, c'est très bien. Ce qu'on peut faire tout de suite, sans même attendre que DAP ait fini d'être téléchargé, que les fichiers aient fini d'être téléchargés, c'est relancer ici. Alors, vous voyez, on a toujours une erreur de connexion à la base de données. Cette erreur, elle vient tout simplement du fait que, eh bien, le fichier wp-config n'est pas configuré de manière correcte. Donc, ce qu'on va faire sans attendre. Alors, vous voyez ici, DAP est toujours en train de se télécharger. C'est vraiment pour faire l'importation complète. Alors, je vais regarder si c'est fini ou pas. Oui, d'ailleurs, c'est fini. Non, il y a toujours des fichiers en attente. Bon. On va attendre que ça finisse de se télécharger. Et pendant ce temps-là, on va aller justement changer le fichier wp-config. Donc, retournons ici dans notre htdoc, dans notre fichier, donc FTP. Et ici, voilà. On a ce fichier-là, le wp-config. Ici, je vais enlever toutes les données, en fait, qui étaient enregistrées par avant. On va indiquer maintenant celles qui correspondent à la base de données que nous avons créée. Donc, formation WordPress underscore MySQL. Ensuite, l'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Et l'host, c'est localhost. Voilà. Je sauvegarde le fichier. Et maintenant, on devrait avoir, si ce n'est une connexion, du moins, un autre type d'erreur. Voilà. Une erreur critique est survenue sur votre site. Continuons donc avec la prochaine étape, qui est tout simplement de regarder ici, dans la table WP options. Vous pouvez voir ici, que voilà. Le site URL, on a, non pas localhost, etc. On a l'adresse du site. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement edit. Et là, on va le remplacer par ça. Vous voyez, donc j'ai mis le localhost, en fait, là. Hop, voilà. On enregistre. Regardons ce qu'il se passe maintenant. Alors, on a toujours une erreur. Si je supprime l'historique. Regardons. Je ne pense pas que ce soit ça, mais on ne sait jamais. Ce qu'il nous faudra faire, dans tous les cas. Donc là, on regarde juste ça, sur le site URL. Il va nous falloir remplacer, dans tous les cas, toutes les anciennes URL par la nouvelle, en fait. Donc, tout ce qui était formationenpress.org, il va falloir le remplacer par le localhost. Donc, on va faire ça. Et pour faire ça, il nous suffit, entre guillemets, il suffit de lancer une requête SQL. Donc, je vais tout simplement faire une recherche. Et je vais mettre la vidéo en pause, le temps de le faire. Bon, après une petite recherche, j'ai trouvé la requête SQL à taper. Enfin, les requêtes SQL à taper. Et je vais donc commencer à le faire maintenant, tout simplement. Donc, rendons-nous ici. Alors, wp-options. Déjà, le nom de la table, ce n'est pas wp-options, c'est formation-wordpress-options. Option-value, eh bien, dans ce cas-là, ce sera https-formation-wordpress.org. Et la nouvelle, alors je vais la copier ici, parce qu'il va falloir la retrouver aussi ici. Et là, voilà. Donc, on va aussi updater dans les postes. Vous pouvez le voir aussi, update wp-post. Et non pas que dans la table des options. Donc ici, il faut également que j'entre le nom correct de la table. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Et maintenant, il me faut, eh bien, ici, la nouvelle URL. Voilà. Donc, je remplace ici. Voilà. Vous pouvez voir dans l'exemple, il a mis simplement hold URL et new URL. Nous, ce qu'on fait là, c'est remplacé par les URL, les effectifs. Donc, je vais faire une simulation d'abord pour voir. Ici, on voit, voilà, que ça fait un changement sur cette table-là. Et là, il y en a 292 et là, 159. OK. OK. Et maintenant, on va faire le remplacement en tant que tel. Maintenant, si je relance à nouveau, on a toujours la même erreur, ce qui me fait penser que maintenant, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, tout simplement, qui fait que je... Oui, que j'ai quelque chose que j'ai loupé, en fait, dans les détails. Mais bon, on va finir en tout cas avec les post-méta, qui est la dernière table qu'il nous faut modifier. Hop. Donc, nouvelle URL. On va la reprendre ici. Et puis, old URL. Voilà. Information.wordpress.org. On va simuler. Il y en a 353. OK. Très bien. Go. On fait le changement aussi. Et donc, on a toujours un problème. Donc, ce qui me fait penser que nous n'avons toujours pas trouvé la bonne... la raison pour laquelle il y a cette erreur. Alors, je vais mettre la vidéo en pause, le temps de faire une petite recherche. Donc, en passant, bonne nouvelle, puisque DAP a fini de télécharger. Donc, je vais le mettre, hop, ici. Ça ne change rien à l'erreur, qui visiblement est lié à autre chose. Donc, je continue mes investigations et je mets la vidéo en pause. Alors, j'ai une théorie. Ce serait peut-être dû à des plugins. Donc, je vais essayer de désactiver certains plugins. Ceux qui sont liés très notamment à HTTPS Redirection. Donc, voilà. Je le mets en off. Je vais essayer de relancer le site. Donc, ce n'est pas ça. Je vérifie que je suis quand même dans le bon dossier. Oui, tout à fait. Donc, on a ça. Ensuite, on a... SSL Insecure Content Fixer. Voilà. Essayons ça aussi. J'ai essayé de relancer. Ça ne marche toujours pas. Ensuite, Velvet. Velvet Blue, ça ne marche toujours pas. Bon. Visiblement, ce n'est pas lié à ça. Donc, j'enlève mes renommages de dossiers. Je vais complètement désactiver tous les plugins. Ah. Et maintenant, ça marche. Après avoir désactivé l'ensemble des plugins. Donc, on va pouvoir regarder par part à part ce qui est susceptible de causer ce bug. Mais bon, voilà. Là, vous avez vraiment un exemple concret de débugage, on va dire, tout simplement, dans la gestion de WordPress. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est se connecter. Donc, ici, il va falloir que je récupère le mot de passe, en fait, qui n'est pas celui-ci. Donc, je vais me connecter. Je vais mettre la vidéo en pause quelques instants et je reprends juste après. Voilà, je suis connecté, donc, à la version locale de mon site. Et là, sur la page des extensions, vous pouvez voir qu'elles ont toutes été désactivées. Donc, je vais renommer maintenant, voilà, mon dossier de plugin. Ce qui va permettre d'avoir maintenant toutes les extensions, mais elles vont rester désactivées. Et on va pouvoir les réactiver une à une pour voir celle qui crée le bug. Donc là, Askimet, visiblement, ou Akismet, plutôt, visiblement, ne fait pas bugger le site. Mise à jour, non, enfin, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc, ça m'a directement redirigé vers le site d'Askimet, ce qui n'était pas ce que je voulais. Donc, all-in-one et c'est opaque. On l'active, voyons ce qui se passe. Tout va bien. Ok. Digital Access Pass Live Links. L'extension n'a pas pu être activée car elle a déclenché l'erreur fatale. Ah, ça déjà. Disable URL autocorrect guessing. Pas de souci. Il me semble ici, oui, on n'a pas la table de données là-dessus. Easy HTTPS redirection. Ça, je ne vais pas l'activer parce que, dans tous les cas, je ne veux pas qu'il y ait de redirection automatique du HTTP vers le HTTPS vu que je n'ai pas de certificat SSL en local. Alors, je continue à réactiver une à une toutes les extensions. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, ici, j'ai un problème avec la key API. Oui, d'accord. Mais ça, c'est parce qu'on est sur la version locale. Optimize Press. Pretty Link. Alors, SSL Insecure Content Fixer, ça, je ne vais pas l'activer non plus parce qu'encore une fois, c'est ce qui force le HTTPS. Velvet Blue Update URL, ça, ça ne va pas servir non plus. Après, on pourrait essayer de lancer, d'ailleurs, essayer d'activer l'extension, voir si c'est vraiment elle qui cause le bug. Je pense que c'est une des extensions qu'on n'a pas réactivé, là. Le Velvet Blue ou une des autres qui causait le crash, qui causait le bug. Donc, quoi qu'il en soit, là, on dirait que l'importation est plus ou moins terminée. Je ne vais pas réactiver les deux dernières qui ne sont pas nécessaires, en fait, au site. Et on peut voir, donc, que la page d'accueil, eh bien, est tout à fait normale. Alors, ici, par contre, on a un petit souci avec cette page qui est donc celle d'accès à la formation. Je vais regarder, ici, dans les pages. Donc, on va essayer de se connecter à, voilà, afficher une page qui fait partie de la formation. Et on a une erreur 404. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Je vais essayer de relancer, peut-être, les quelques extensions, le Blue Velvet, en particulier, qui permet de mettre à jour les URL. On va voir. Est-ce que cela résout le problème ? Non. Les pages ne sont pas trouvées. Alors, on va regarder du côté du, voilà, du HT Access. Alors, qui est, cette fois-ci, qui est inexistant ? Alors, c'est peut-être pour ça. Normalement, le HT Access est créé automatiquement. Je vais essayer de régénérer le fichier HT Access. Je vais faire quelques recherches, simplement. Alors, auto-restore, create a blank new HT Access file. OK. Change permission to 7.0. Login to your dashboard. Update permalink. OK. On va, voilà, on va peut-être essayer de faire ça, tout simplement. Donc, ici, on va créer, on va créer un fichier HT Access. Voilà. Donc là, vous pouvez voir maintenant qu'on le trouve ici. Et on va sauvegarder, donc dans les options ici, les réglages permalien, on va sauvegarder, ici, notre structure, notre structure personnalisée. Enfin, voilà. Et normalement, ça devrait recréer le fichier HT Access. Est-ce que c'est ce qui va résoudre directement ou pas ? Oui, c'est ça. Ça a donc régénéré le fichier HT Access. Et maintenant, vous voyez qu'on peut accéder à l'ancienne version du site. Alors, il semble qu'il y a encore quelques petites différences. Ici, notamment, il manque la bannière. Bon, il faudrait se pencher sur le détail pour savoir exactement pourquoi la bannière qui est censée se trouver ici, en fait, en au-dessus de la liste des modules, ne s'y trouve plus. Bon, quoi qu'il en soit, là, on a quand même une copie presque conforme du site tel qu'il est en live. Je pense que la bannière, ça doit se trouver, en fait, dans les options de OptimizePress, qui peut-être... Donc, OptimizePress, c'était le thème que j'utilisais pour créer le site de membres. Et il est possible, en fait, que les settings ne soient plus accessibles parce que ce n'est plus compatible, en fait, avec la dernière version de WordPress, tout simplement. Ou peut-être la version de PHP n'est plus exactement... Voilà, c'est plus exactement compatible avec la dernière version de PHP. Et la version de PHP qu'on utilise, là, sur le serveur local, est 7.2 ou 7.3, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et la version qui était utilisée sur le site live était 5.5. Donc, c'est peut-être lié à ça. Donc, je pense que dans ces conditions-là, on est au plus proche, en fait, de la copie pratiquement conforme du site d'origine. Il y a quelques petits soucis qui sont liés à ce que je vous expliquais. On pourrait éventuellement y remédier en changeant la version de PHP qui est utilisée sur MAMP. Parce qu'on peut voir ça dans les préférences. Si on va sur PHP... Oui, non. De toute façon, version, on pourra utiliser 7.2 ou 7.3. Donc, on ne peut pas revenir à une vieille version, en tout cas sur la version de MAMP gratuite. Bon. Dans tous les cas, voilà. Je vais conclure la vidéo là-dessus. Le site a été, grosso modo, recréé. Vous avez pu assister avec moi, en fait, à la recherche de solutions face aux problèmes qui se sont posés, eh bien, en temps réel. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, en fait, c'est une petite vidéo supplémentaire, bonus. Ce n'est pas un tutoriel. Là, c'était vraiment une situation donnée avec des problèmes qui se sont posés et qui ne seront pas forcément ceux que vous rencontrerez si vous essayez de faire exactement la même chose. Mais c'était pour vous donner, grosso modo, un exemple, en fait, de situation réelle. de situation réelle où on gère WordPress avec ses propres connaissances, en utilisant aussi, eh bien, Internet, tout simplement, parce que Google est là pour vous donner quasiment toutes les réponses. C'est ça, finalement, aussi, le développement web et le fait de coder. C'est d'avoir aussi accès, eh bien, au savoir commun de tous les gens qui ont rencontré les mêmes problèmes et qui ont trouvé éventuellement les solutions ou qui ont testé des choses. Donc, voilà, c'est important, en fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est important de rechercher avec Google. Si vous rencontrez un souci, un bug avec votre site, le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est de faire une recherche, tout simplement. C'est de rechercher sur Google si quelqu'un n'a pas trouvé la solution. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de voir un petit peu mieux en quoi ça consiste, finalement, de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.